Mme Tremblay-Décembre, ce n'est pas votre première participation au Salon du Livre de la Côte-du-Sud. Non, c'est la seconde fois. Par contre, ça a beaucoup évolué. La première fois qu'il était dans une petite salle d'école, c'était tout petit, alors qu'ici, c'est beau, vous avez une salle magnifique, alors c'est très agréable d'être sur. C'est aussi un coin de pays que vous connaissez bien. Oui, Saint-Jean-Port-Joli, moi j'ai commencé à mérir ici, j'étais toute jeune. Mes parents étaient en pique-nique chaque année à Saint-Jean-Port-Joli. Et j'ai une fille, Anne-Marie, qui avait été ici avec ses trois enfants, mes deux petits-fils, ma petite-fille. C'est toujours un plaisir de venir les rencontrer. Vous êtes une auteure polifique. On le dit. Vous êtes ici pour présenter votre dernier livre. Oui. Histoire de femme, le tome 1, c'est Eléonore, une femme de cœur. C'est en quelque sorte un peu la suite de la dernière série, une simple histoire d'amour. Mais on plonge dans un tout nouvel univers avec Eléonore, qui est cuisinière chez une famille de bourgeois, et qui va prendre sous son aile la petite Marion que ses parents ont placée au manoir pour pouvoir récupérer les gages qu'ils ont besoin pour nourrir leur nombreuse famille. Alors, c'est l'histoire d'Eléonore qui va aider Marion à devenir une jeune femme, finalement, de plus en plus autonome. Est-ce que vous comptez participer au salon? Oui, je suis ici toute la journée, jusqu'à 5h. Tout le samedi? Et demain, je vais être ici de l'ouverture. Je ne sais pas si c'est à quelle heure, mais je vais être ici à l'ouverture jusqu'à 3h, parce que j'ai des engagements à Montréal. Je vais rentrer pour leur souper demain soir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.